nc4 faudra vraiment je trouve une petite musique d'intro salut à toutes et à tous salut youtube bienvenue aujourd'hui c'est une vidéo unboxing et quelques temps j'ai acheté un jeu indé pour la vectrex que j'ai commencé à déballer et là une bonne surprise je me suis dit tiens ce serait peut-être cool de faire une vidéo là dessus alors je vais remballer et à faute de temps j'ai pas pu trop m'en occuper donc je le fais maintenant avant de commencer j'aimerais préciser que la boîte qu'on va trouver à l'intérieur on va dire est un peu près de la même taille que cette boîte de dvd peut-être on va dire deux fois plus épaisse et déjà on se rend compte que la boîte est quand même vachement lumineuse volumineuse vraiment bien épaisse et rien que là c'est après ça j'ai eu bon on sent qu'il y a eu avant de commencer on s'imagine qu'il y a eu vraiment un effort qui a été fait au niveau de la préparation du colis et ça c'est plutôt bien en tout cas c'est des points sur lesquels je suis pas plutôt sensible donc je me suis déjà occupé de couper les bouts de scotch qu'il y avait de part et d'autre et bien c'est parti voilà je suis tombé là dessus et là je me suis dit waouh alors les gars l'équipe qui s'est occupé du jeu de tout ce qui tourne autour du jeu et ben ils ont fait du bon boulot parce que ben ils ont ils ont quand même fait attention à mettre de la mousse un peu alvéolé avec une deuxième boîte à l'intérieur pour vraiment optimiser les chances pour le jeu d'arriver et ben finalement en un morceau quoi donc rien que pour ça franchement ben c'est cool et on voit vraiment qu'il y a un certain sérieux quoi et pourtant j'ai toujours pas déballé le jeu je l'ai pas je l'ai pas encore vu quoi on a une boîte qui est encore scellée je l'ai pas je l'ai pas ouverte c'est ouais c'est vraiment vraiment bien protégé bon eh bien c'est parti avant oui où j'en étais oui bon bah c'est parti et là le voici alors en super état les coins ne sont pas abîmés la boîte n'est pas enfoncée le voyage s'est très bien passé pour ce jeu et on a affaire à un jeu Vectrex USA zombie apocalypse en fait ouais c'est là je sais pas trop quoi dire ce que je trouve que ben rien que là en fait c'est moi j'ai plutôt commencé avec la NES on va dire j'ai surtout avec la voilà la génération suivante de console et ben c'est cool regardez là on a même un sticker rond pour sceller le jeu on va dire alors je vais essayer de je vais essayer de l'ouvrir comme ça parce que j'y arrive alors je vais essayer si c'est trop long je vais couper et reprendre quoi que ce que ouais alors je pense que je sais pas si je suis le seul des souvent à faire attention à ça mais les sceaux de protection on va dire de garantie je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça avec mon j'ai plutôt de là voilà impeccable alors ça colle plutôt bien alors qu'est ce qu'on a je vais remettre je vais remettre comme ça en attendant alors voici ce qu'on trouve on a un genre de plaque à mettre sur le joystick de la vectrex en plexi un genre de plexiglas qui doit faire un peu près je dirais un bon millimètre d'épaisseur qui a été super bien alors oui c'est usiné on dit c'est ça ouais qui a été super bien usiné qui est propre qui brille je suppose qu'il doit être autocollant à voir d'ailleurs il tombe bien lui parce que j'ai des petites choses à faire sur mon vectrex et en fait il tombe à point nommé on a une autre plaque en plexiglas donc là on voit oui un genre de ticket pour faire un voyage dans l'espace de la terre à la galaxie vectrex avec même les petits les petits poinçons pour limites savez comme le couper et récupérer le ticket c'est bien fait c'est bien fait je sais pas des fois je sais que ça certains mettent certains de l'équipe peuvent mettre des messages cachés ou des images ou des petites choses voilà pour des clins d'oeil quoi je veux dire mais en général qu'on va remarquer ou qu'on va connaître souvent bien après soit parce qu'ils vont en parler soit parce que des joueurs ou des personnes en fait vont faire le lien alors des fois ça peut avoir une signification bref qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a le manuel on a le manuel qui se présente sous une fiche cartonnée on a le menu principal les options comment jouer des petites choses sur l'overlay donc l'overlay c'est ça c'est ce qu'on va mettre devant l'écran du vectrex pour donner un semblant de couleur parce que c'est le vectrex en fait ça balance du noir et blanc c'est un écran noir et blanc et on a ce qu'on appelle des overlays qu'on va mettre avec des petites encoches sur l'écran pour pouvoir avoir un semblant un semblant de couleur alors rien que là on voit que c'est bien fait c'est propre on sent qu'il y a vraiment eu un effort de fait là dessus franchement top ouais encore une bonne couche de mousse pour protéger le jeu alors là rien d'autre c'est déjà bien là on a le jeu alors c'est pas vraiment une cartouche vectrex comme on peut on peut le voir c'est une pcb qui a été designé en fait et d'ailleurs on peut voir ici je vais essayer de faire une mise au point c'est alors c'est une marque que je connais rétro électronique c'est d'ailleurs cette boîte qui fabrique des super guns d'ailleurs je vous en ai montré un dans une vidéo précédente donc c'est cool de voir en fait que c'est une entreprise française aussi qui s'est occupée on va dire de la production peut-être aussi de la mise au point ou du design qui s'occupe aussi du design du jeu de la carte du jeu et c'est cool il y a deux couleurs qui étaient disponibles noir et rouge moi j'ai pris la version noire en petit aparté il y a peut-être des petits moments de blanc mais parce que vraiment je découvre le truc et j'essaye vraiment de faire tout ça en une prise pour avoir quelque chose de propre enfin de propre non j'ai n'importe quoi avoir quelque chose vraiment un sentiment direct vraiment spontané alors là on voit il y a quelques composants ouais mais c'est cool que ce soit que ce soit eux qui l'aient conçu je suppose et fabriqué alors pour le jeu on a eu affaire à une équipe de trois personnes en tout cas d'après les informations que j'ai réussi à obtenir c'est une équipe de français on a si je ne me trompe pas au game design on a Romu au sound design on a Stax avec 2X et au niveau du développement de la programmation à Elix et ça c'est les noms les pseudos du groupe qui ont conçu le jeu et puis tout ce qu'on peut voir à côté l'overlay le mode d'emploi on va appeler ça un genre de goodies et puis c'est vraiment c'est cool c'est une vidéo qui va être coupée momentanément le temps que j'ai cherché mon Vectrex que je puisse insérer la carte et vous montrer une petite particularité de la carte du jeu je vous dis à tout de suite et nous voici devant la Vectrex alors c'est parti on va mettre le jeu on va démarrer la console et là on ne le voit pas bien ici mais lorsqu'on allume la console on a des yeux qui s'illuminent sur la carte du jeu et ça je trouve que c'est une super idée c'est original c'est sympa ça rend bien l'idée est vraiment bonne alors il manque une dernière chose c'est l'overlay on va le mettre tout de suite ah nickel j'ai eu du premier coup et puis c'est parti pour faire un test bon et bien le test n'a pas pu avoir lieu jusqu'au bout tant pis alors du coup on va essayer de faire ça autrement je vais proposer dans une prochaine vidéo la réparation du joystick alors j'espère que voilà c'est réparable qu'il n'est pas complètement explosé on verra ça on en saura déjà plus en l'ouvrant donc on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo voir ce qu'on peut faire le réparer et puis pourquoi pas faire un test enfin du jeu bon et bien je vous dis à plus à la prochaine et portez vous bien bon puis là pareil une petite musique pour la fin ça pourrait être sympathique encore faudrait-il que j'en trouve une et ça bah c'est pas gagné d'ailleurs c'est un des qui ont des idées là-dessus je suis preneur bon